Le chroniqueur a, ce mardi 31 octobre, été la cible d'une autre figure du programme de France 2. Sur Instagram, il a décidé de réagir. Ce mardi 31 octobre, Marie Portolano reprenait les commandes de Télématin sur France 2 mais ce n'est cette fois-ci pas avec Thomas Soto qu'elle réveillait les Français mais avec Jean-Baptiste Marteau. Ensemble, ils ont débriefé des dernières actualités dramatiques qui agitent le pays mais aussi le monde. Heureusement, les téléspectateurs ont obtenu un peu de répit avec le passage d'Alex Vizorek. L'humoriste régulier de Télématin est comme d'habitude venu présenter sa carte blanche. Et qui dit carte blanche, dit qu'il peut aborder tous les sujets qu'il veut. Pour sa nouvelle chronique, Ake Vizorek a visiblement été inspiré par le thème du sommeil. En vieillissant, se réveiller très tôt et courant, mais des astuces existent pour faire la grâce matinée, a-t-il d'abord rapporté. Une étude qui lui a donné des idées pour des vannes, ciblant notamment Samuel Olivier, chroniqueur récurrent du programme qui n'était même pas présent en plateau. Première astuce, arrêtez de regarder Télématin. Alors, je sais bien que les femmes de 70 ans, elles ont des frissons dans le bas-ventre quand Samuel Olivier vient parler de sport. Mais si est-il pour ça qu'on l'a choisi. Pas pour ce qu'il connaît en sport 1. Mais il faut dormir mesdames, a lâché le comique, provoquant alors les rires autour de lui. Un petit tacle qui n'a pas échappé au principal intéressé, Samuel Olivier. En story Instagram, l'expert en sport a alors réagi en feignant de déplorer ce qu'il qualifie d'attaque totalement gratuite en repartageant l'extrait en question. « Je pense à me venger », a-t-il ajouté avec humour bien sûr. Voir notre diaporama. Samuel Olivier est en tout cas désormais souvent chahuté par ses camarades de Télématin. Il y a peu, si est-il aura Tenuji qui s'attaquait à lui, moins avec humour toutefois et davantage avec agacement. Une autre fois encore, son collègue Adrien Rouart et lui s'étaient écharpés en plein direct autour d'un sujet sur les Jeux Olympiques de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada